Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 16 février 2021, 11h53 du Québec, j'espère que vous allez bien, il y en a un pour qui ça va mal, puis je vous l'avais dit, mais plus qu'un, mais je vous l'avais dit, je pense, on n'arrêtera jamais d'en parler, en tout cas pour un bon bout de temps, parce qu'il a, il a mis le feu partout, et il faut qu'il s'attende à ce que les pompiers s'en viennent après lui, parce que c'est le pyromane, le pyromane de l'action politique. Donald Trump, qui vient d'être acquitté par le Sénat, mais vraiment par une marge minime, c'est la première fois qu'il y avait autant d'unanimité pour condamner un président en destitution. Sa carrière politique, je vous l'ai démontré, de la plupart des grands personnages du Parti républicain en vue, est terminée. Donald Trump est une histoire du passé, mais on n'arrêtera pas de parler de lui. Son avenir politique est complètement ruiné à cause de ses gestes de refus de reconnaître l'élection et sa déchéance et son déshonneur dans lequel il est parti. Il n'a même pas participé à la tradition en allant remettre le pouvoir à Joe Biden. C'était complètement immoral. Vraiment un geste de gros bébé gâté, pourri, comme on dit, comme dirait ma mère, de quelqu'un qui n'a aucun respect pour les institutions, aucun respect pour la démocratie, quelqu'un qui aurait aimé régner, comme Vladimir Poutine, en roi et maître, nonobstant la volonté du peuple. La boire aussi, c'est facile de truquer des élections, mais aux États-Unis, tu ne peux pas. C'est trop gros comme système, c'est trop protégé, et les deux partis sont là à veiller que ça ne se produise pas. Maintenant, son avenir politique est fini, il est parti dans une disgrâce. Vous avez vu Mitch McConnell, le leader des Républicains au Sénat, maintenant leader minoritaire, à cause de Donald Trump, qui a fait perdre et la Chambre et le Sénat et la Maison-Blanche aux Républicains. Même lui a prévenu, puis je vous avais traduit son discours tout de suite après son vote pour l'acquittement, il venait de le condamner dans son discours, mais c'est juste que par respect pour la Constitution, et comme c'était un président qui était déjà parti, Mitch McConnell a voté pour l'acquittement, parce que c'était inconstitutionnel, mais sur le fond, il était d'accord. Et ça a été l'erreur des démocrates, d'ailleurs, l'article de destitution, je vous l'ai expliqué assez souvent en détail. Mais Mitch McConnell, dans son discours, a dit, ça c'était complètement inconstitutionnel ce que vous avez fait, mais là il n'est plus président, il n'y a plus d'immunité, le système de justice peut partir après, vous pouvez partir après, puis il va se faire courir après. Mitch McConnell nous avait dit, ben ça y est, aujourd'hui, première d'une série à venir, mais là, une première poursuite déposée par un membre du Congrès, contre, entre autres, Rudy Giuliani et Donald Trump. Et ça va durer longtemps ce procès-là. Ça veut dire que ces deux-là vont être obligés de se prendre des avocats, et vont être obligés de consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à se défendre dans ce procès qui va appeler toutes sortes de témoins. Ça, ça va être un vrai procès, pas le faux procès du politique du Sénat et de la Chambre. Et ça, ça va impliquer que ça va durer longtemps, longtemps, mais il y en aura d'autres qui vont venir aussi. Je vous avais dit, il va être entouré de poursuites. Il va être encerclé, puis il va en avoir pour longtemps à se débattre là-dedans. Puis là, maintenant, Giuliani, puis tous ceux qui ont prétendu que l'élection avait été frauduleuse, qui ont accusé toutes les compagnies de ceux qui fournissent les machines de votation et tout ça, les poursuivent aussi. Donc ça, c'est du monde qui va être occupé longtemps devant les tribunaux. Très longtemps, puis je vous l'avais dit, ça. Au lieu d'écouter les idiocies des conspirationnistes qui vous parlent encore de l'arrestation, puis de l'emprisonnement de Barack Obama, puis de Hillary Clinton en 2021. Franchement, revenez sur Terre et arrêtez de vivre dans un monde enfumé de marijuana. L'ancien président Trump et son avocat Giuliani, ça vient de tomber, il y a à peine une heure, c'est rapporté par plein de sites, je suis allé chercher celui d'ABC News. L'ex-président Trump, Giuliani, les Proud Boys et les Hope Keepers, ont conspiré pour violer la loi de 1871 sur le Klu Klux Klan, qui interdit toute action visant à empêcher le Congrès de s'acquitter de ses fonctions. Lorsqu'ils ont incité à l'émeute du 6 janvier au Capitole, un nouveau procès du président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre vient de déposer ça. L'insurrection était le résultat d'un plan soigneusement orchestré par Trump, Giuliani et des groupes extrémistes comme les Hope Keepers et les Proud Boys, qui partageaient tous un objectif commun consistant à recourir à l'intimidation, au harcèlement et aux menaces pour arrêter la certification du collège électoral, à déclarer le représentant Benny Thompson un démocrate du Mississippi. Les défendeurs avaient chacun l'intention d'empêcher et finalement retarder les membres du Congrès de s'acquitter de leur devoir ordonné par la Constitution des États-Unis d'approuver les résultats du collège électoral afin d'élire le prochain président et vice-président des États-Unis. Le procès dit ou l'accusation poursuivant un objectif partagé par les défenseurs de Trump et Giuliani ainsi que les défenseurs des Proud Boys et des Hope Keepers, qui ont joué un rôle de leadership pour exciter la foule et ont fourni une assistance de style militaire suffisante pour surmonter toute résistance de la police au Capitole, avec l'avantage de ne pas avoir approuvé des allégations criminelles au-delà de tout d'autres raisonnables. La poursuite civile, donc c'est une poursuite civile, déposée mardi devant le tribunal du district américain de Washington, D.C., au nom de Thompson, à titre personnel. Donc c'est personnellement que l'ex-congressman, en tant que victime de cette histoire-là, dépose cette poursuite civile par le NAACP et le cabinet d'avocats des droits civils Cohen, Milstein, Seelers et Toll, à demander des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés. Le procès poursuit Trump à titre personnel, allégant qu'il agit en dehors du cadre de son bureau en incitant les émultiers. Le procès alléguait des violations de la loi du Klu Klux Klan, qui a été adoptée en 1871 en réponse à la violence et à l'intimidation du Klu Klux Klan, empêchant les membres du Congrès du Sud pendant la reconstruction de s'acquitter de leur outil. Donc, mes chers amis, ça va être long ce procès-là. Il va y en avoir plein de procès civils et il y aura sûrement aussi des procès criminels, chers amis, et des procès criminels. Cet homme-là va être occupé comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Comme vous ne pouvez pas. La NAACP poursuit Trump et Giuliani après les émeutes du 6 janvier. Le procès affirme que l'ancien président et son avocat ont violé la fameuse loi du Klu Klux Klan. Je vous laisserai plusieurs liens. Ceux qui pensent encore que Barack Obama et Hillary Clinton vont être arrêtés et emprisonnés. Je ne sais pas moi dans quel univers vous vivez, mais vous êtes bien drôles. Puis on a besoin de vous autres pour nous amuser dans ces temps vraiment pas faciles à traverser. Vous êtes bien drôles. Vous êtes des bons comiques, des bons clowns. Puis on a besoin de clowns comme vous autres pour se détendre un petit peu.